Alors, en manchette aujourd'hui, désormais une cinquantaine de cas de COVID-19 dans l'anneau d'Ière, et le 6 de l'anneau d'Ière fait le point sur la COVID-19. Alors, bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert, et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 23 mars. Alors, le nombre de cas de coronavirus dans l'anneau d'Ière, qui était de 7 lors de notre dernier bulletin vendredi, est maintenant de 50. À l'échelle provinciale, il y avait 139 cas de confirmés vendredi, et le ministère de la Santé parle maintenant de 628 cas. Cela dit, l'augmentation importante des cas confirmés s'explique par le fait que depuis le 22 mars, les cas testés positifs par les laboratoires des centres hospitaliers sont maintenant considérés confirmés. Ils n'ont plus besoin d'une validation par le Laboratoire de santé publique du Québec, du moins c'est ce qu'indique le site du ministère de la Santé. Et de ce nombre de cas, soulignons qu'il y en aurait 265 dans les régions de Montréal, 66 en Montérégie, 48 en Estrie et 16 dans notre région voisine, la Mauricie. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver cette liste mise à jour chaque jour après le point de presse du premier ministre sur le site Internet du ministère de la Santé. Le premier ministre Legault, lors de son point de presse aujourd'hui, a pris une mesure supplémentaire pour réduire les risques de propagation. Il a annoncé que toutes les entreprises jugées non essentielles doivent interrompre leurs activités pour trois semaines. Alors, à partir de demain, il y a déjà plusieurs entreprises qui vont fermer. Ils leur donnent, je crois, un délai de 24 heures. Et bien sûr, le système de santé, les policiers, les pompiers, les médias, les épiceries et les pharmacies vont continuer de rendre des services à la population durant les prochaines semaines de cette crise. Cela dit, le CISSS de la Naudière a tenu une conférence, une vidéoconférence de presse cet après-midi pour donner plus de précision sur la situation dans la Naudière. Nous avons assisté à cette conférence de presse. Elle survient alors que ce matin, la ville de Lavaltrie et son maire ont émis un communiqué pour déplorer de ne pas avoir suffisamment d'informations de la part du CISSS pour répondre aux inquiétudes des gens de Lavaltrie et leur expliquer les actions prises par le CISSS pour endiguer les risques de propagation de cas provenant notamment de la résidence pour personnes âgées de Lavaltrie où plusieurs cas et décès ont été déplorés. Alors, dans ce premier extrait qu'on a sélectionné pour vous, la docteure Joanne Désilet, qui est adjointe médicale en maladie infectieuse au CISSS de la Naudière, présente globalement les efforts qui sont faits dans la région et notamment à Lavaltrie. On l'écoute. Mais tous les cas sont présentement pris en charge. Donc, on peut rassurer la population. Tous les cas sont soit enquêtés ou l'enquête est amorcée. Je pense que c'est important de dire aux gens aussi qu'est-ce qu'on fait comme enquête, qu'est-ce qu'on fait comme intervention dans la région. Ce n'est pas différent, par contre, de ce qui se fait dans les autres régions, mais je pense que c'est important de le préciser. C'est des interventions pour chacun des cas. Chacun des cas est rejoint rapidement. On a une équipe qui travaille 24 heures, 7 jours sur 7 pour recevoir les déclarations. Donc, l'intervention consiste à communiquer avec les gens, rejoindre les contacts étroits et évaluer tous les contacts et puis les mettre en surveillance. Les contacts étroits, on les met sous surveillance. Naturellement, c'est en isolement à domicile. Et puis, la direction de santé publique communique avec eux selon leur niveau d'évaluation. Et puis, s'ils développent des symptômes, on les réfère pour des tests diagnostiques. On leur appelle le respect des mesures d'hygiène naturellement. Ce qui est important aussi qu'on fait, c'est pour chacun de ces cas-là, on fait un lien avec le milieu de soins pour qu'ils puissent retracer les contacts en milieu de soins. Donc, ça, c'est pour la totalité des cas qui nous est déclarés. Je voulais, par contre, comme le disait M. Castonguay, revenir sur la situation qui a fait beaucoup l'objet des médias ces derniers jours. C'est l'éclosion survenue dans une résidence pour aînés de notre région. Donc, pour apporter plus de précision, je vous dirais que le 16 mars dernier, on a reçu une déclaration, le premier cas. Et dès cette journée-là, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, un premier niveau de mesures dans la résidence. Cette personne-là n'avait pas voyagé. Par contre, elle avait été en contact avec des personnes qui revenaient de voyage et qui, par la suite, se sont avérées COVID-positives. Cette enquête-là nous a permis de retracer d'autres cas de COVID, comme je le disais, et les enquêtes sont complétées pour toutes ces personnes-là. Toutefois, étant donné que la déclaration intérieure de d'autres cas à cette résidence-là, comme vous l'avez su, la Direction de santé publique a été dans l'obligation d'émettre des consignes plus strictes. Et présentement, tous les résidents sont en isolement obligatoire à leur appartement avec une surveillance par des agents de sécurité à la porte. Il y a un communiqué qui a été remis à ce sujet-là à tous les résidents présentement. Il y en a un autre qui va être une autre lettre qui va leur être remise sur des consignes si jamais ils ont des besoins particuliers pour des besoins psychosociaux et autres. Ça va être remis aujourd'hui. Je voulais aussi préciser, on a des questions par rapport à pourquoi on ne leur fait pas passer tous des tests. Les recommandations sont quand même bien mentionnées, je pense, régulièrement, mais dans les tests provinciales, les tests sont passés présentement pour des gens symptomatiques. Donc, étant donné qu'on suit ces personnes-là à tous les jours, donc s'il y en a qui développent des symptômes, on pourra leur faire passer des tests. Et ça, c'est ce qui arrive quand on fait nos suivis quotidiens. Pour ce que je pourrais dire, c'est que je demanderais à la population de la Naudière de continuer à collaborer avec nous. On a une très, très belle collaboration, mais j'aimerais continuer à collaborer avec nous. Et puis, les enquêtes sont en cours, ça fonctionne bien. On a une belle mobilisation. On a beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Donc, j'invite les gens à consulter le site web du ministère pour poursuivre la situation. Alors, nous avons questionné la docteure Desilets et le PDG du Centre de santé pour tenter d'obtenir plus de précisions sur la répartition géographique dans la région des 50 cas. Alors, écoutons la réponse à nouveau de la docteure Joanne Desilets, adjointe médicale en maladie infectieuse au CISSS de la Naudière. La répartition est répartie autant à la Naudière-Nord que à la Sud. Pas plus précisément que ça? Je veux juste vous dire qu'on est passé d'une dizaine de cas la semaine. Est-ce que c'est moi qui ai la parole, monsieur? Allez-y, allez-y, docteur Desilets. Puis après, il y a quelqu'un qui est en conférence téléphonique. On va donner la parole. Je veux juste vous dire qu'on est parti d'une dizaine de cas la semaine dernière qui étaient principalement, disons, dans le, je dirais, bon, répartis nord et sud aussi. Mais on a eu l'ouverture de six nouveaux centres qui faisaient des tests diagnostiques où est-ce qu'en fin de semaine, on a eu plusieurs déclarations et toutes nos troupes en fin de semaine ont mis l'énergie à faire de la gestion, ce qu'on appelle cas et contacts. Je pense que le docteur Arruda l'explique beaucoup. Nous, on a mis vraiment toute l'énergie pour enquêter nos cas, retracer nos contacts. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de la transmission. Donc, on a mis vraiment tout notre monde, toute notre énergie pour faire ça durant la fin de semaine. Donc, aujourd'hui, puis à partir d'hier aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont altérés à pouvoir faire les analyses épidémiologiques. Puis, entre autres, aujourd'hui, à la fin de la journée, aujourd'hui, je vais avoir une analyse plus complète au niveau de la répartition par territoire de RLS, par groupe d'âge, par tout le monde, mes réseaux, tout ça. Mais vous comprendrez qu'en santé publique, ce qu'on veut en premier, c'est arrêter la propagation. Donc, on a mis notre énergie où est-ce que c'est important dès le départ en fin de semaine, mais on aura tous les détails autour de toutes ces répartitions-là dès la fin de la journée aujourd'hui. Alors, comme vous l'aurez compris par les interruptions qu'on peut voir dans le point de presse, c'est une situation exceptionnelle. Le PDG, la docteur Desilets et les différents journalistes qui étaient présents à la conférence de presse étaient toutes dans des salles différentes. Tout se passait par vidéoconférence, alors des fois, il y avait des interruptions. Maintenant, le président directeur général du CISSS de l'Enaudière, Daniel Castonguay, croit que le décret gouvernemental adopté au cours de la fin de semaine devrait l'aider à mieux répartir la main-d'oeuvre dans cette période de crise et salue le retour de plusieurs anciens du système de santé pour venir donner un coup de main. On l'écoute parler de la répartition des effectifs. Les gens qui ont répondu à l'appel au secours, on est en train de contacter les personnes en ce moment. Pour certains, ils sont déjà de retour avec nous et d'autres, c'est sûr que certains avaient des conditions de leur retour. C'est pour faire des appels téléphoniques, c'était pour nous aider à faire des actions, mais pas nécessairement directement associées au COVID. Donc, on y va par ordre de priorité et c'est sûr qu'actuellement, on est plus en rappel de personnel professionnel qui serait capable de nous aider directement dans les actions qu'on a à faire auprès de la clientèle atteinte. Actuellement, on a fait un redéploiement dans l'Enaudière. Il y a eu des listages d'activités de plusieurs programmes et on redéploie plusieurs professionnels dans nos CHSLD parce qu'on a eu une baisse quand même importante avec l'arrêt des visites, les proches aidants au niveau des bénévoles. Alors, on a donné du support en augmentant le nombre de personnes dans les CHSLD via notre propre personnel qui a été délesté pour d'autres activités. On en a mis en CHSLD et on est en train de former actuellement de notre propre personnel qui était dans le monde, dans le milieu scolaire, au niveau des blocs opératoires, des activités ambulatoires pour des unités de soins pour faire face à l'augmentation des cas hospitalisés qu'on va avoir qui auraient une association à une maladie respiratoire associée au COVID. Parallèlement à ça, est-ce que le décret du ministériel adopté en fin de semaine a commencé à s'appliquer? Le décret s'est appliqué et adopté en fin de semaine, sauf que nous, on travaille avec nos syndicats en étroite collaboration pour faire ça le plus correctement possible. Mais on a, grâce à ce décret-là, on va pouvoir déplacer des gens dans des secteurs d'activité en support aux équipes pour le COVID. Et il y a déjà plusieurs équipes qui sont en formation en ce moment-là, en ce moment présent, et qui, à cause du décret et des discussions avec nos représentants syndicaux, on est en train de mettre en place ces nouveaux centres d'activité-là, et c'est grâce au décret, effectivement. Alors, nous aurons bien sûr pour vous d'autres échos de la situation au CISSS de l'Anneau-Dière et des efforts qui sont faits pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, nous passons à notre première pause. Je m'appelle Andrée Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'être à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte, parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. La maladie à coronavirus frappe le Québec. Même si des solutions et des mesures sont en place, pour qu'elles fonctionnent, tout le monde doit les respecter. Il est primordial de suivre à la lettre les indications de la santé publique. Pour freiner le virus, il faut absolument limiter les contacts. Restez à la maison autant que possible et, s'il vous plaît, évitez les rassemblements. En se protégeant, on sauve des vies. Alors, bien sûr, la vie continue en un sens et il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire. On va continuer de le souligner. Au chapitre des anniversaires aujourd'hui, pour ce lundi 23 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Suzanne Poulette, Francine Cardin, Yvon Fafard et Marie-Paul Rochette. C'était les anniversaires du jour. Cela dit, nous avons présenté la semaine dernière une entrevue avec le député fédéral du comté de Berthier-Masquinonger, Yves Perron, au cours de laquelle il a notamment parlé de mesures prises pour continuer d'offrir des services à la population tout en protégeant le personnel de son bureau et en limitant les risques de propagation de la COVID-19. Depuis, il a annoncé par voie de communiqué que, dans le but de mieux répondre aux demandes citoyennes en lien avec les répercussions de la pandémie de coronavirus, qu'il a pris la décision de prolonger les heures d'ouverture de son bureau de Louisville, ainsi, en plus des heures d'ouverture régulières, M. Perron et son équipe seront désormais disponibles par téléphone et courriel les fins de semaine. Cela dit, il demande aux citoyens de ne pas se présenter au bureau de Louisville, mais bien d'entrer en contact avec lui et son personnel par téléphone et par messagerie, et il réitère qu'il est important de suivre les recommandations de la santé publique. Et dans l'entrevue présentée la semaine dernière, il disait suivre attentivement ce qui arriverait avec le programme pour les travailleurs étrangers temporaires. On sait qu'il y en a plusieurs qui viennent travailler sur des fermes dans la région. Et on sait aussi que le député Perron est porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture. Eh bien, depuis, il a émis un communiqué dans lequel il se dit satisfait de la réponse du gouvernement en matière de gestion d'entrée sur le territoire dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires. Et selon lui, il était impératif de protéger la saison de production de nos agriculteurs. Et les travailleurs temporaires qui viendront devront se mettre en quarantaine à leur arrivée au pays pour réduire les risques de transmission de la COVID-19. Par ailleurs, le député Perron a aussi relayé sur les réseaux sociaux la mise en garde de l'animateur de l'émission La Facture à Radio-Canada, François Sanche, sur les risques d'arnaques durant cette période de crise. Et je pense que c'est quand même important d'en parler. Par exemple, il y a des textos qui ont été envoyés pour faire croire aux gens et les amsonner que la Croix-Rouge va se lancer dans une vaste distribution de masques de protection. On vous invite à cliquer sur le lien qui mène à un site où l'on vous demande votre numéro de carte de crédit en prétextant que l'on vous demande de payer seulement des frais de poste. Alors, c'est une tentative pour obtenir votre numéro de carte de crédit. Alors, il ne faut pas cliquer là-dessus. Un autre exemple d'arnaque que donne François Sanche de l'émission La Facture. Alors, il y a d'autres courriels qui ont été reçus et qui semblent être un courriel de mise à jour de l'Agence de santé publique du Canada avec un lien pour se tenir au courant des derniers développements sur la pandémie, alors qu'en réalité, c'est un amson pour donner un virus à votre ordinateur. Alors, encore là, prudence, prudence, prudence. Et d'autres ont reçu des textos de ce qui semblait être un formulaire pour recevoir le 2 500 $ d'aide que le gouvernement du Canada a annoncé la semaine dernière. Alors, encore là, c'est un piège pour recueillir vos informations personnelles. Les agences gouvernementales comme la santé publique ne vous enverront pas de tels courriels. Alors, il faut rester très vigilant et, dans le doute, s'abstenir de cliquer. Et vous pouvez retrouver la petite vidéo produite par François Sanche et l'équipe de la facture de Radio-Canada sur les réseaux sociaux et notamment sur la page du député fédéral de notre comté. Et bien sûr, c'est une mise en garde qui est très pertinente à l'heure actuelle. Autre sujet, là, on le sait, la situation actuelle du coronavirus entraîne un isolement massif des personnes aînées. Or, afin de contrer la solitude de plusieurs, le Centre d'action bénévole de Dautré propose de relancer à plus grande échelle son service de téléphone d'amitié. Alors, si vous souhaitez recevoir des appels d'un bénévole afin de parler, de ventiler ou simplement de rire un peu, vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Julie Morin du Centre d'action bénévole d'Autré, pardon, le fameux CABA, au 450-836-711-22, 450-836-711-22, ou pour les gens du secteur de la Valdry, 450-875-0921. Pour les gens du secteur de la Valdry, je redonne le numéro, 450-875-0921, ou alors par courriel jmorin, comme Julie Morin, jmorin-cabautré.com. Cela dit, on vous parlait la semaine dernière de l'appel lancé par le Premier ministre Legault pour que des artistes, des sportifs et autres influenceurs qui ont une bonne écoute prennent la parole via les médias sociaux pour interpeller les jeunes et leur rappeler l'importance de prendre des mesures de protection et réduire leurs contacts sociaux. Nous avons d'ailleurs présenté les chansons enregistrées spécialement suite à cet appel par Cœur de Pirate et Sylvain Cossette. Eh bien, cet appel du Premier ministre continue d'avoir des échos. Voici maintenant la vidéo qui a été produite par des jeunes de l'Association des conseils étudiants de la Commission scolaire des Samars. On l'écoute. Allô! Le message que je veux passer aujourd'hui s'adresse aux parents et aux élèves des écoles secondaires du Québec. Mon nom est Rosiane et je suis porte-parole d'une organisation scolaire qui s'appelle LASC, l'Association des conseils étudiants de la Commission scolaire des Samars. La Commission scolaire des Samars englobe toutes les écoles de la Naudière-Nord. Je suis en secondaire 5 et je sais à quel point on aime ça se réunir entre amis et avoir du fun. Sauf que là, c'est pas des vacances, c'est une quarantaine. Le gouvernement n'a pas fermé les écoles pour qu'on se voit et qu'on se le transmette. Ils ont fermé les écoles pour qu'on se ne voit pas et qu'on évite d'infecter des gens plus vulnérables. Si vous écoutez LASCM, vous allez vous rendre compte que les mesures que le gouvernement prenne sont préventives mais hyper importantes. Honnêtement, c'est deux semaines d'isolement qui peuvent changer complètement l'ampleur que la pandémie peut prendre. Je sais que c'est plate et que c'est un gros sacrifice, mais les spécialistes sont mieux placés que nous pour savoir ce qui est bon. Ce qui est bon présentement, c'est de rester chez soi et de limiter nos contacts avec le reste de la population. Alors, je vous demande, au nom de tous les membres et de tous les responsables des conseils étudiants de la mondiale, je vous demande de limiter vos sorties et de prendre les mesures du gouvernement au sérieux. Répandez l'info. Répandez pas le virus. Bonne journée et bonne quarantaine. Alors, espérons que le message va passer auprès des jeunes, mais tous les groupes d'âge sont concernés. Et malheureusement, certains n'ont pas encore saisi le message, semblerait-il. Des fois, on prend une marche et on voit, par exemple, des aînés qui parlent en ne respectant pas la fameuse distance d'un mètre. Un mètre, c'est le minimum. Deux, c'est encore mieux. Alors, il faut tâcher de convaincre, par exemple, les gens de 70 ans et plus qui peuvent être plus vulnérables face à cette maladie, de rester à la maison autant que possible et de réduire leur contact avec des gens de l'extérieur et, bien sûr, de garder les distances. Eh bien, afin de rassurer les personnes aidées et de leur rappeler les consignes en matière de santé publique, certains ont reçu des appels automatisés, enregistrés par Bernard de Rome et Dominique Michel au cours de la fin de semaine. Et il y a le chanteur Michel Louvain qui a aussi enregistré un message destiné aux 70 ans et plus. On l'écoute. Bonjour, chers aînés. Eh oui, c'est Michel qui vous parle. Le premier ministre Legault et le docteur Arruda nous ont demandé de demeurer à la maison. C'est pour notre sécurité. Moi aussi, je suis soumis aux mêmes conditions d'isolement temporaire. Eh oui. Il faut suivre les directives. Ces gens sont des professionnels. Ils savent ce que nous devons faire. Vous voulez stopper cette propagation? Suivez les directives, comme moi je le fais. Je vous embrasse et je pense à vous. On l'aura compris, c'est du sérieux. Cela dit, Michel Louvain est un des nombreux artistes à avoir dû annuler ou reporter plusieurs spectacles prévus. Et la COVID a aussi des impacts sur les projets artistiques en gestation. Ainsi, la MRC de Dautré a annoncé le report de la date d'échéance de son appel de projet culturel lancé en février. Selon le communiqué émis par la MRC, il est trop tôt pour définir la prochaine date limite. Alors, considérant que les mesures relatives à la COVID-19 pourraient durer plusieurs semaines et avoir un impact sur les projets des artistes et organismes culturels du territoire, la MRC souhaite être équitable envers tous les demandeurs potentiels. Alors, plusieurs d'entre eux se voient dans les possibilités de tenir des rencontres leur permettant de rédiger un dossier de candidature selon l'échéancier initialement prévu, explique le communiqué. Alors, bref, les dossiers déjà reçus seront considérés dans l'appel de projet à venir. Et ceux en cours de rédaction peuvent tout de même être soumis à la MRC. Et pour plus d'informations, l'agente des développements culturels de la MRC, Mélissa Coulombe, peut être jointe au 450-836-71007. Je redonne le numéro, 450-836-71007, le poste 2525, ou par courrier électronique à mccoulombe.qc.ca. On aura bien sûr la chance de vous parler des impacts de cette crise sur les artistes à nouveau, c'est sûr, au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain, en après-midi, à la salle Maurice Aubredy de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Sous-titrage ST' 501 Alors, au CHSLD Parfilia Ferland de Saint-Charles-Borromé, le 10 mars, 10 mars, pardon, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Lavoie, époux de feu, Irène Lavoie, demeurant à Berthierville et natif de Charlevoix. Lui a précédé son fils, Alain Lavoie. Il laisse dans le deuil ses enfants, d'abord son fils, Gilles Lavoie, et sa conjointe, Brigitte Savard, sa fille, Marcel Lavoie, et son conjoint, Henri Ménard. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Éric et Martin Lavoie, Julie et Catherine Dionne, de même que ses huit arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Brigitte Gagné, feu, Jules Lavoie, Germain Lavoie, et sa conjointe, Hermance Bouchard, Philippe Lavoie, Colette Lavoie, feu, Paul Lavoie, Paulin Lavoie, et sa conjointe, Gabi Lavoie, Jean-Marie, Michel, feu, Francine Lavoie, Huguette Lavoie, feu, Roque Crépeau, Marie-Lourde Lavoie et son conjoint, Roger Asselin, Mariette Racine, feu, Henri-Luc Lavoie, Liliane Lavoie, feu, Jocelyn Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en raison des risques de transmission de la COVID-19, les détails de la cérémonie vous seront transmis à une date ultérieure. Maintenant, à l'hôpital Pierre-Legardeur, le 16 mars dernier, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Monique Gervais, épouse de feu Germain-Mainville de Saint-Félix-de-Valois. Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario et sa conjointe Francine Lacroix, Manon et son conjoint Marcel Boucher, Lynn et son conjoint Luc Chartier, Yves et sa conjointe Renée Bissonnette. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Annie, Marco, Simon, Patrick, Jasmin, Éric, Jocelyn ainsi que leurs conjoints. Elle laisse aussi dans le deuil ses sept arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, Jean-Guy Gervais, Armand Gervais et sa conjointe Lisette Gilbert-Mainville et sa conjointe Claire Poitras, Alice Mainville, feu René-Vincent, Monique Mainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie COVID-19 actuelle et dans le but d'éviter les rassemblements, car il est difficile d'évaluer le nombre de personnes pouvant être présentes au funérail, la famille de Monique Gervais a pris la décision de reporter le rituel à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, de la faible neige est prévue avec un mercure autour du point de congélation. Dans la nuit de lundi à mardi, ce sera nuageux avec quelques flocons et la température devait être autour de moins 1 degrés Celsius. Mardi matin, ce sera nuageux avec des éclaircies et un mercure de nouveau autour de moins 1. Et en après-midi mardi, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux et un mercure de plus 6. Alors, voilà, c'était vos informations sur les zones de CTRB. On compte sur vous pour vous laver les mains fréquemment et respecter les mesures de distanciation sociale. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone.